C'est un sujet très sympa ce matin, on va interroger nos données en langage naturel en utilisant un chatbot. Et donc, on va tout de suite passer dans le vide du sujet, mais on va se présenter d'abord. J'accueille aujourd'hui Antoine Amarchat. Est-ce que tu veux te présenter, Antoine ? Oui, bonjour. Donc oui, Antoine Amarchat, CEO de Prism.ri. Je suis ravi, comme d'habitude, Nico, de venir échanger avec toi sur ces sujets-là. Donc, hâte de commencer. J'avoue que c'est un sujet pas mal parce qu'on va voir pas mal de choses. Du vocal, du low-code, des données. Bref, ça va être intense. Donc, ravi de commencer. Et bonjour à toi. Super. Donc, pour ma part, Nicolas Rouillard, je suis ingénieur avant-vente chez Neo4j. Et puis, on va voir comment on va allier ces deux technologies, Prism.ai et Neo4j, pour réaliser facilement un chatbot qui parle sur les données connectées. Alors, de quoi on va parler ici ? Donc, Neo4j, je représente rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Neo4j, c'est une base de données graphes, donc constituée de nœuds, de relations et de propriétés sur les nœuds et les relations. C'est Neo4j qui a inventé cette catégorie. Au lieu de stocker les données sous forme de table et de colonne, on les stocke sous forme de nœuds et de relations. Et on a des propriétés sur les nœuds et les relations pour les caractériser. La relation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Un pointeur d'un nœud vers un autre nœud. Et grâce à ce système de pointeur, on est capable de traverser de manière très profonde. Dit autrement, avec une base de données graphes native comme Neo4j, les données connectées sont stockées de façon contiguë. On peut déployer une plateforme Neo4j sur le cloud, sur des plateformes hybrides ou sur une plateforme autogérée en self-service qui s'appelle Aura. Donc, c'est une base de données as a service. Voilà. Alors, pour une présentation rapide de Neo. Et puis, pour Prism, Antoine, je te laisse la main. Oui. Donc, Prism, c'est une technologie ouverte qui va permettre à nos clients de gagner dix fois plus de temps en utilisant l'IA et l'automatisation. Donc, je vais rentrer en détail tout à l'heure dans la présentation détaillée. Mais en gros, on va avoir des canaux sur lesquels les clients se trouvent, que ce soit des canaux internes type Teams ou autres, ou des canaux externes type la téléphonie pour le service client type Facebook, WhatsApp, enfin, peu importe finalement le canal. Et puis, on va avoir des canaux qui sont propriétaires, Prismai, qui est le Prismai Messenger. C'est un espèce d'application sous forme de chat en marque blanche. Et puis, on a bien sûr, évidemment, une API pour aller interroger tout ça. Donc, dès que la question va arriver sur n'importe quel canal, elle va atterrir dans une boîte de réception dite omni-canale. Évidemment, pour une fois, en temps réel, l'idée, c'est d'économiser à nos clients, de passer à une plateforme, à une autre, quand il s'agit de répondre à une question d'un client, que ce soit bien sûr par SMS, par mail ou sur les réseaux sociaux ou sur leur applicatif, l'application ou sur le site Internet. Et puis, à partir du moment où on a ces questions qui vont commencer à arriver, on va se poser la question d'automatiser. Qu'est-ce qu'on va pouvoir automatiser ? C'est là où le studio low-code va rentrer en jeu et va pouvoir, on va aller regarder, repérer des choses qui se répètent à forte volume pour aller les automatiser soit par des questions réponses simples, soit d'aller, comme on va le voir ici à ce webinaire, d'aller faire des choses beaucoup plus avancées, mais vraiment aller connecter tout ça à nos données en interne, aller chercher des choses dans le système d'information, c'est ce qu'on va regarder juste après. On va le faire, on va se baser sur un certain nombre de fonctionnalités, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui sont fournies dans la plateforme, et tout ça sur un socle, voilà, RGPD by design, évidemment, et toute la partie sécurité, même sur un cloud qui est certifié ISO 27001. Et bien sûr, la possibilité aussi, comme l'a dit Nico compte sur Neo, la possibilité d'avoir un-premise, toute la plateforme chez Nokia. Voilà, en quelques mots, une petite introduction sur Prismet. Alors, merci Antoine, on va voir un petit peu le détail. Je vais juste donner quelques news de Neo4j, quelle est notre actualité. Avant, je rappelle, donc sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Il y a Pierre, qu'on n'a pas présenté au début du webinaire, mais Pierre Aftermeyer va répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long. Et c'est l'anniversaire de Pierre, donc ça lui fera plaisir si vous lui posez des questions. Bon anniversaire, Pierre. Alors, l'actualité Neo4j, c'est d'abord, il y a quelques semaines, les Pandora Papers, une affaire de fuite de capitaux vers l'étranger. Et donc, vraiment, ça a eu un grand retentissement médiatique parce qu'il y a la technologie Neo4j en dessous pour vraiment visualiser comment des personnes, et des personnes assez connues, ont fait évader de l'argent vers les paradis fiscaux. Donc, on peut citer quelques noms, Claudia Schiffer, Shakira, des footballeurs, etc. Mais plus globalement, Pandora Papers, c'est après Panama Papers, Paradise Papers, une autre affaire où on utilise des technologies pour plus de transparence. Autre actualité, ça va intéresser beaucoup nos développeurs. On offre maintenant Aura, donc, la Neo4j as a service, gratuitement, dans une limite, évidemment, de 50 000 neufs, 75 000 relations, mais gratuitement pour les développeurs. Ça, c'est assez sympa, puisqu'on avait déjà AuraDB Professional et AuraDB Enterprise pour des usages d'entreprises de Neo. Là, en fait, on peut utiliser, sans avoir besoin de sauvegarder ces données, de faire des dumps, et les ramener sur son poste de travail. On peut vraiment travailler en mode remote cloud avec AuraDB Free. Et ça, ça va accélérer aussi le passage de développement d'applications à la production, puisque finalement, il suffira de changer l'URL Aura pour pouvoir adresser une application en production ou en mission critical, donc avec de la sécurité avancée et du support 24-7. Donc, chaque tenant Aura est particulier. On va vers plus de sécurité et d'isolation de données vers AuraDB Enterprise. Mais ça reste la même façon de développer. Pour les news aussi, la Graphacadémie a fait peau neuve. Donc, vous pourrez avoir différents chemins pour apprendre néophorgie selon vos centres d'intérêt. Et également, les certifications sont beaucoup plus claires, que ce soit en Graph Data Science ou pour être certifié professionnel néophorgie. Donc, n'hésitez pas à aller dessus pour apprendre toujours plus sur le... Et puis, dernière chose, nos événements. Il y a celui d'aujourd'hui. J'ai cité uniquement les événements français, mais si vous filtrez sur les événements dans toutes les langues, si vous ne filtrez plus, vous avez des tas de choses. Et je crois même qu'en novembre, on a deux ou trois webinaires par jour selon vos centres d'intérêt, selon la Time Zone aussi. En décembre, on parlera de passer les graphes à l'échelle, donc le prix de nos graphes. Voilà. Mais c'est tout pour Néo. On va un petit peu se poser la question de quelle est l'actualité de Prisma. Oui, je vais... Merci, Nicolas. Je vais partager donc deux news. Donc, la première, c'est la nouvelle version de Prisma & Messenger. Ce que je disais, c'est que ça permet de créer carrément une application sous forme de conversation. Donc là, les cas d'usage sont en tant de clients qu'aux cas d'usage. Et donc là, le cas d'usage le plus fréquent, c'est d'avoir, par exemple, un assistant de l'interne pour un service finance ou un service contentieux pour avoir l'ensemble des services dans un point d'entrée unique à l'ensemble des collaborateurs pour ouvrir des tickets, pour aller interroger des données en langage naturel, pour aller... Voilà. Donc, c'est cette interface-là qui est bien sûr aux marques blanches avec un ensemble de services à gauche qu'on veut venir personnaliser encore une fois avec du le code. On est sur le timing pour aller vraiment l'adapter à sa marque, à son identité. Et aussi, maintenant, la possibilité aussi d'ajouter des formulaires pour aussi écrire des données dans le système d'information pour aller automatiser encore plus de choses et digitaliser encore plus de choses via la conversation et encore une fois avec du no code. Donc, on n'est pas uniquement sur un chatbot passif qui va répondre à des questions. On est aussi sur un chatbot actif qui va pouvoir écrire des données. Donc, le chatbot est au centre de l'entreprise. On va pouvoir réagir automatiquement ou alors on va pouvoir permettre à l'utilisateur humain de prendre la main. Voilà, tout à fait. On va avoir trois manières de faire, soit de la connaissance, soit de la transaction, soit vraiment des bots transactionnels, soit vraiment des scénarios sous forme d'enchaînements de formulaire où il n'y a vraiment pas d'intelligence, mais ça permet de créer parfois des services rapidement et de pouvoir les mettre à disposition soit sur l'interne, soit pour les clients, etc. Et si tu passes donc au slide suivant, donc là, techniquement, en fait, qu'est-ce que c'est un bot chez Pismali ? C'est vraiment un fichier plat YAML. Donc là, on a standardisé une manière de décrire une application. Donc, on va, là, vous avez un exemple ici, quelqu'un qui dit « j'aime les pommes », ben, ça va, on va pouvoir, s'il ne précise pas les pommes, on va lui dire qu'il a besoin d'une entité qui est obligatoire. Bon, bref, on peut venir décrire sous format d'un fichier tout le déroulement de cette application avec ses triggers, avec ses workflows, d'une manière, voilà, format plat. Et donc, là, on va, on a décidé de mettre en open source le dessous du serveur, donc la partie vraiment exécution de ce Dessioul, donc Digital Service Universal Language, qu'on a ainsi nommé. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le mettre, d'avoir un mot d'hybride, d'avoir le studio éventuellement en SaaS et puis l'exécution, voilà, sur le serveur de nos clients pour que puisse le workflow accéder à parfois des applications, legacy qui ne proposent pas d'API ou ce genre de choses. C'est ça, l'annonce que je voulais aussi partager et le reçoit mieux. Ok, alors, ensuite, on va se poser la question pourquoi Neo4j et Prism ? Comment est-ce qu'on allie les deux ? On va voir un tout petit peu l'architecture, mais il y a trois grandes raisons. Déjà, on utilise la base Neo4j parce qu'on va vraiment simplifier la complexité du back-end. Les bases graphes sont faites pour absorber la complexité d'un cas d'usage. On va connecter les informations et ce n'est pas un problème. le modèle de données, s'il est complexe, le graph va permettre de gérer cette complexité. La deuxième chose, c'est que Prism propose en studio le code d'automatisation end-to-end et qui est boosté par des capacités de traitement automatique des langues. Et troisièmement, la colle entre les deux, elle est assurée par l'exposition d'API native avec GraphQL et Neo4j. GraphQL, c'est le framework de développement d'API open-sourcé par Facebook et c'est vraiment fait pour représenter les données sous forme de graphes. Donc, le back-end rêvé, même si on peut adresser du GraphQL avec n'importe quelle base de données en dessous, mais le back-end rêvé, c'est une base graphique. Donc, en termes d'architecture, alors côté Prism, comment ça se passe, Antoine ? Alors, si vraiment, on rentre un petit peu dans le détail sur comment ça fonctionne. Donc, il y a deux manières, il y a deux triggers, on va dire, possibles. il y a des événements, je ne sais pas, moi, j'allume une télé, le téléphone, il décroche, ce sont des événements où il n'y a pas de langage naturel, vraiment un événement, on va dire en dur, ou bien des phrases en langage naturel. Quelqu'un qui dit, je veux faire un virement bancaire à ma fille. Voilà, donc, à partir du moment où on a fait ça, donc peu importe finalement le canal, que ce soit Teams, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit par téléphone, peu importe, à partir du moment où on a la question, on va utiliser du traitement de langage naturel et la particularité de Prism, c'est qu'on a cette possibilité de changer de moteur de NLP sans changer cette logique, on va dire, de création de workflow et de création et d'enrichissement et donc ça permet de trouver le meilleur moteur NLP pour son cas du jeu. Parce qu'il n'y a pas celui qui dit moi j'ai le meilleur moteur NLP, ce n'est pas possible. C'est comme si vous dites moi je suis le plus intelligent. Ça n'existe pas. Nous on a cette possibilité, on va dire, d'être fier de son passé, c'est comme si vous, vous avez des enfants, vous avez une famille, vous êtes fier de votre passé, vous êtes bien et vous avez la possibilité de changer votre cerveau et de mettre celui d'Einstein mais vous avez envie de ne pas forcément changer votre vie. Là c'est exactement la même chose. On va pouvoir avoir une connaissance, on va entraîner, on va lui apprendre des choses et on va pouvoir changer, interchanger son NLP pour trouver quel est le meilleur moteur en fonction du cas d'usage si on est dans la banque, si on est dans le RH, si on est dans la finance. Voilà. C'est ça l'idée de ce switch de NLP. Donc à partir du moment où le NLP nous a trouvé l'intention de la personne, par exemple moi je dis je veux faire un virement à ma fille, très bien, ça y est, on a trouvé que le... Là on parle de virement. Donc on va aller chercher ce qu'on appelle des entités dans la phrase. Quelqu'un qui dit je veux un virement à ma fille, donc là il y a ma fille, s'il dit un virement de 25 euros, on va aller détecter 25 euros automatiquement de la phrase, on va extraire l'entité montant et on va ensuite venir exécuter un workflow avec le studio. Donc le studio il va dire quand on détecte que la personne veut faire un virement, d'abord on va aller vérifier que la personne par exemple est authentifiée sur le canal en question, le canal entré parce que la plateforme elle passe tout le contexte d'entrée et puis ensuite on va dire on va appeler le système d'information qui permet d'exécuter un virement et puis on va venir pousser quelque chose dans Neo pour dire il y a un virement qui vient d'être fait pour la fille pour aller éventuellement faire des analytics après ou faire des traitements plus tard. Donc ce workflow là on va pouvoir le faire encore une fois avec d'une code à partir du moment où on a mis les connecteurs qu'il faut. Tout ça Antoine donc le paramétrage des intentions des entités qu'on peut détecter et des étapes de workflow qui vont être réalisées par le bot ça se fait entièrement en ligne dans la plateforme. Exactement c'est ce qu'on va voir juste après là donc on va faire la démonstration je vais partager avec vous mon écran vous allez voir donc à la fois comment on rajoute cette intention là par exemple de virement on va parler de Twitter mais ça va être un autre cas mais imaginons je vais pouvoir rajouter mon intention je vais éventuellement déclarer mes entités et puis je vais dire voilà quand ça ça va se déclencher voici je vais faire des drag and drop première étape je vais faire ça ensuite je vais faire ça ensuite je vais faire ça je vais faire enregistrer je viens à l'activer sur Facebook je viens à l'activer sur Team je viens à l'activer par téléphone et j'ai mon use case qui est ton propre pour faire simple alors finalement dans un workflow commandé par le bot il va y avoir des appels donc d'un client GraphQL vers une API et une API qui va parler à Neo4j donc on est vraiment sur un système low code et performance c'est à dire que ce module d'API GraphQL va convertir les appels HTTP en code cipher dans Neo4j et on n'a rien besoin de faire ça se fait par paramétrage donc on accélère comme ça le développement d'une API c'est vraiment on expose une API par simple paramétrage à tous les clients et notamment à un chatbot donc plus globalement on pourrait se dire par exemple qu'on aurait donc le travail à effectuer côté développement on va définir les types même si ces types peuvent être extraits directement d'une base Neo4j existante on peut générer directement la définition des types rajouter un petit peu de logique métier et on va pouvoir déployer ce service GraphQL qui va aller peupler la base Neo ou aller chercher des informations en fonction des requêtes qui sont effectuées par les applications web ou ici par un chatbot voilà un peu en termes d'architecture donc retenir vraiment dans le slide précédent cet API GraphQL qui va être le pont entre le chatbot et la base Neo4j alors qu'est-ce qu'on a pris comme modèle Graph et bien on a on a aspiré mon compte Twitter donc mon activité Twitter qui a été ingérée dans une base Neo4j et en fait il y a une il y a une sandbox si vous allez sur sandbox.neo4j.com vous pouvez vous créer comme ça une base Neo4j pendant quelques jours il y a une date d'expiration sur les sandbox et ce que j'ai fait j'ai fait la même chose mais après j'ai récupéré le DOM de cette base et puis on a travaillé avec pour exposer une API GraphQL disponible pour Prism donc j'ai ingéré une base qui contient moi d'abord ensuite d'autres utilisateurs qui me suivent ou que je suis et puis ces utilisateurs font des font des posts moi aussi ces posts ils peuvent aussi ces posts peuvent mentionner d'autres utilisateurs ces posts peuvent être des réponses des retweets et puis ils peuvent contenir des liens des hashtags et des sources voilà donc c'est c'est un peu comme si on avait retravaillé le modèle de Twitter en tout cas on a aspiré ça dans dans une dans une sandbox alors finalement qu'est-ce que ça donne sur sandbox.neoforgi.com si vous voulez refaire ce genre de choses et bien vous allez chercher un projet et là en l'occurrence ce que j'ai ce que j'ai sélectionné c'était c'était Twitter mais vous avez d'autres cas d'usage qui sont disponibles notamment pour explorer la graph data science Bloom etc. et un petit nouveau en cours des analyses réseaux en utilisant Cypher et la graph data science sur la plateforme Twitch donc des données de la plateforme Twitch donc c'est ça que j'ai fait et je me retrouve à pouvoir démarrer un guide Neo4j sur directement en ligne que je vais épingler et puis donc ça me présente effectivement le modèle de données que j'ai que j'ai indiqué et je vais pouvoir me poser des questions métiers intéressantes alors qui me mentionne sur Twitter quels sont mes followers les plus influents quels sont les tags que j'utilise fréquemment parmi les personnes que je suis est-ce qu'il y en a d'autres qui me suivent est-ce que ces personnes me suivent aussi donc je vais je vais calculer un indicateur qui donne un peu ma popularité sur les réseaux sociaux et j'ai bien peur qu'elles soient faibles donc c'est ce qu'on appelle le follow back rate le ratio entre les followers qui te suivent sur le nombre de followers voilà de même on peut regarder les personnes qui tweet sur toi mais que tu ne suis pas on peut regarder aussi les liens qu'il y a dans les retweets et puis les personnes qui tweet avec les hashtags que j'utilise le plus donc on peut naviguer dans ce guide et puis essayer de regarder par exemple voilà les codes cypher sur donc là j'ai regardé les utilisateurs qui me mentionnent dans des posts d'accord enfin les utilisateurs pardon mentionnés dans des posts que je formule donc je poste un tweet et puis ce tweet mentionne un compte un compte twitter donc là récemment j'avais posté un tweet sur le le champion de tennis Roger Federer etc d'accord je pourrais le mettre aussi sous forme de table et donc exposer également le résultat qui serait le les les utilisateurs que je mentionne et puis le nombre de fois où ils ont été mentionnés dans les tweets je continue comme ça et puis pour répondre à la question quels sont les 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 followers les plus influents donc là je je me rends compte que voilà Match Actu Talen Neo4j sont beaucoup de followers je suis pas non plus je suis pas des des super compte twitter avec des millions de followers j'ai une activité assez mesurée mais voilà je peux continuer comme ça et puis donc quels sont les hashtags que j'utilise le plus j'espère que je vais pas découvrir quelque chose de compromettant mais ça va Neo4j alors Runkeeper bon voilà j'ai changé d'application maintenant vous connaissez tout sur moi et puis répondre à la question aussi fatidique quel est mon follow back rate et bien malheureusement il est pas très élevé il est à 0,3 ça veut dire que 30% des gens que je suis me suivent aussi pas très pas très glorieux de même les recommandations alors qui sont les les followers qui tweetent sur moi mais que je ne suis pas encore donc ce ne sont pas encore des followers donc dans ma roquette cypher donc je vais aller regarder les utilisateurs qui postent des tweets qui me mentionnent voilà mais je n'ai pas ce pattern là donc ces utilisateurs me suivent mais moi je ne les suis pas donc je vais regarder quel est leur compte et à ce moment là je vais pouvoir prendre des décisions un peu il faudrait peut-être que je suive ces gens là et s'ils sont là qui ne prennent pas l'ombre je ne suis pas très actif encore une fois voilà ensuite quels sont les liens contenus dans les retweets qui pourraient m'intéresser donc j'explore mon compte et voilà je regarde toutes ces urls que je pourrais consulter et qui pourraient être intéressantes pour moi de même quels sont les utilisateurs qui tweet avec les hashtags qui sont les plus utilisés donc je vais regarder les utilisateurs qui postent avec des hashtags et c'est alors donc ça c'est moi je poste avec des hashtags ces hashtags sont utilisés dans d'autres tweets postés par d'autres utilisateurs et je vérifie aussi que ces tweets ne sont pas des retweets voilà donc je vais renvoyer eh bien un tableau avec voilà Neo4jFR ça c'est important il faudrait que je je suis ces comptes là je suis avec Neo4jGlobal très bien voilà un petit peu la première partie de la démo ça c'est notre modèle graph si je reviens tout au début on a donc ce modèle graph qui qui est l'aspiration de mon compte Twitter et on va faire en sorte de l'exposer maintenant via une API GraphQL je vais revenir sur la présentation alors finalement toutes ces questions qu'on s'est posées je ne sais pas si Eva on fait un point sur les questions maintenant ou il y en a en souffrance ou pas je pense que tu peux continuer pour l'instant on avait une question pour Antoine mais je pense que c'est peut-être mieux de les prendre à la fin pour ne pas ralentir ok très bien on va continuer comme ça je ne vais pas non plus faire je vais accélérer un peu sur la démo GraphQL alors qu'est-ce qu'on va utiliser là-dessus finalement toutes les questions que je me suis posées répondues via Neo4j j'aurais pu y répondre via l'API GraphQL et donc je vais utiliser GraphQL Playground pour effectuer des requêtes du cœur HTTP avec à l'intérieur un payload en JSON et là je vais chercher moi avec mon nom et le nombre de followers on va le faire directement sur certaines d'entre elles de même je pourrais aller chercher 5 de mes posts d'accord je pourrais me poser la question qui me mentionne sur Twitter donc je vais regarder en hiérarchique finalement je vais aller chercher dans le graph et à chaque fois il va y avoir une requête cipher qui va correspondre à ça je voudrais les tweets postés par qui voilà ou alors qui je mentionne sur Twitter cette fois ça va être les posts que je fais qui mentionnent qui mentionnent quelqu'un alors on va ouvrir le capot un peu de tout ça mais effectivement qui sont les followers les plus influents je vais pouvoir faire des des tris sur les gens qui me suivent et puis aussi qui sont les hashtags préférés jusqu'à quel point mes followers me suivent et là j'ai préparé en fait un follow back rate qui est une requête cipher directement dans mon schéma graphQL qui me permet de calculer ce follow back rate enfin qui va poster sur moi que je ne suis pas donc on va pouvoir le faire en deux temps regarder qui tweet sur moi et puis en sélectionner un vérifier si je le suis également voilà et puis quels sont les liens que je reposte à quelle fréquence sont-ils mis en favori tout ça c'est des choses qui vont pouvoir être faites également en graphQL donc je vais passer rapidement on va on va montrer un petit peu l'écosystème donc là en fait sur je suis sur une VM Amazon et puis j'ai simplement renseigné donc j'ai installé un certain nombre de paquets nodes qui me permettent d'accéder d'exposer une API à graphQL donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un schéma graphQL avec des définitions de type donc voilà j'ai défini ce que c'est un tweet au sens graphQL j'ai défini ce que c'était moi d'accord avec mon nombre de followers ma localisation mon nom l'URL de mon de mon photo mon screen name donc l'identité en Twitter et puis on voit les relations donc en fait les posts ça va être un lien vers un tweet donc un nœud tweet via une relation post en direction externe d'accord une relation sortante alors que les utilisateurs c'est plutôt les utilisateurs qui me suivent et donc on va avoir les nœuds users via la relation follows donc c'est une relation entrante de même les tweets ce sont cette fois les tweets qui me mentionnent donc on a distingué tweet et post voilà et donc il suffit de démarrer ce serveur node avec cette définition de type si je vais un peu plus loin dans le fichier alors ça va être voilà donc je crée en fait ce schéma graphql à partir de ma définition de type et puis je vais démarrer un serveur Apollo un serveur node et qui va me dire ok mon serveur graphql est prêt donc ça c'est pour ouvrir un peu le capot et ensuite je vais utiliser pour tester mon appui à graphql mon graphql playground ça va être par exemple alors je vais prendre ce genre de choses donc je vais aller chercher on commence toujours par une requête d'accord et puis à l'intérieur je voudrais regarder quel est mon nom sur Twitter d'accord et puis je vais rajouter aussi le nom de follower voilà et puis je voudrais aussi les tweets je vais regarder mes tweets avec les textes d'accord et donc là je retrouve donc mon nom le nom de follower et tous mes tweets donc vous voyez le temps pour développer l'API c'est définir les types donc ça prend ça prend de quelques minutes à quelques dizaines de minutes et puis tout dépend de ce qu'on veut exposer au niveau du schéma graph là je suis allé un petit peu dans le détail dans tous les sens pouvoir passer des utilisateurs aux tweets aux autres utilisateurs followers etc donc j'ai développé un peu dans tous les sens mais on peut extraire directement un schéma à partir d'une base graph encore une fois voilà voilà mes tweets et je peux je peux également faire des requêtes avec des filtres mais ça ce sera l'objet d'autre chose ce que je peux faire aussi c'est agir sur le graph donc avec des mutations ce qu'on appelle des mutations donc là par exemple je pourrais avoir alors qu'est-ce que j'ai regardé tout à l'heure j'avais donc alors je vais regarder un peu qui je suis peut-être following ça c'est le nombre d'utilisateurs qui me qu'est-ce que je pourrais donc following est-ce que c'est ça non c'est pas celui-là ça c'est le nombre de gens qui me suivent en fait c'est ça 243 voilà il y a une violence alors si je regarde un petit peu je vais regarder également donc là par exemple j'ai j'ai un nom si je voulais simuler que Neo4j fait un tweet et bien j'irais ici faire une mutation donc je voudrais que Neo4j France crée un tweet sur moi et puis dise bon anniversaire du coup là je vois que Neo4j France vient de poster alors on a simulé ça d'accord et donc si je change d'écran et que maintenant je vais aller regarder dans Bloom d'accord donc qui est l'interface qui me permet d'explorer Neo4j en langage naturel si je regarde Neo4j France et les tweets alors j'en ai pas mal mais j'aimerais bien filtrer sur celui qui peut-être qui concerne Pierre donc je vais dire comme ça c'est pas sûr on va trouver notre tweet qui a été qui a été posté d'accord donc j'ai simulé comme si finalement j'avais j'avais mon graph de Twitter mon application de Twitter à l'intérieur de Neo4j et bien j'ai pu comme ça via GraphQL non seulement lire mais aussi écrire alors on va on va voir maintenant ce que ça veut dire en termes de de chatbot on va aller plus loin que ça donc on a Neo4j on a notre modèle de données on a notre on a notre notre API GraphQL en lecture et écriture et puis maintenant je vais arrêter mon partage d'écran et je vais demander à Antoine de prendre la main si alors est-ce que vous m'entendez est-ce que c'est bon vous voyez mon écran ici ou pas on est bon Antoine je je désactive ma caméra pendant ta démo comme ça t'as plus de bandes passantes parfait bon alors donc on est d'accord que là on a la la requête la requête GraphQL qui va permettre d'aller on va dire interroger les données connectées dans le Graph donc là comment on va aller donc aller faire le hand to hand pour aller vraiment au bout compléter ça avec l'interface l'interface soit le Prisma eMessenger soit Teams soit Facebook soit peu importe finalement comme je disais en introduction le canal comment on va aller compléter cette partie là donc on va aller dans le studio que vous voyez que je partage avec vous ici donc moi je l'ai déjà fait j'ai créé une intention qui s'appelle ou je l'ai appelé Who I am et cette intention comme vous voyez elle contient deux étapes la première étape c'est appel à GraphQL et la deuxième je vais juste répéter un traitement sur la réponse de GraphQL vous allez voir que je vais pas forcément coder je vais juste faire du paramétrage donc c'est la première étape qui est d'aller interroger le GraphQL j'ai passé à l'étape GraphQL l'URL de Nico et j'ai copié collé la query tout simplement de GraphQL et j'ai dit mets ça en sortie dans un paramètre que j'ai appelé us et puis j'ai rajouté une deuxième étape en disant sur le paramètre us je veux que tu répètes un traitement parce que je sais que ça retourne un petit tableau et j'ai dit salut et j'ai mis un texte et quand je vais venir ici pour prévisualiser un peu ce que j'ai fait en langage naturel quand je vais dire qui suis-je il va me dire salut Nicolas Rouillère quel talent tu as 165 followers donc si bien sûr là entre temps Nico il gagne un autre followers bien sûr si le Graph est branché en temps réel à ces données Twitter bien sûr la donnée va venir le chiffre là il va s'incrémenter automatique donc en gros ce que j'ai fait c'est que d'abord j'ai créé ce bloc qui est l'intention et j'ai mis un workflow avec deux étapes du GraphQL et après un traitement de répétition sur la réponse du GraphQL qu'est-ce que je peux faire d'autre je peux aller vraiment très très loin je peux rajouter des boutons des carousels je peux vraiment aller créer complètement une application en fonction de ces interactions là en fonction de scénarios bien sûr que moi j'ai envie d'implémenter en fonction de mes règles métiers en fonction du besoin que je veux traiter et je peux aussi faire des actions donc des actions c'est comme on a vu là par exemple d'aller rajouter une autre action qui va venir je vais fermer ça pour que ça soit un peu plus grand voilà donc je peux aller rajouter une action d'envoyer un SMS de créer un contact dans Salesforce de créer un contact de HubSpot comme je peux aller chercher GraphQL et quand je cherche GraphQL il suffit que je rentre les informations sur l'API la ressource que je dois traiter et la query je vais la coller ici et je mets ça dans une variable sortie à partir du moment où j'ai fait ça j'ai ça dans le contexte de la conversation et je peux après faire mon traitement suivant je ne sais pas moi d'aller appeler une autre base ou d'aller juste donner l'information directement dans le chat et donc ce qui est intéressant c'est que je ne sais pas si vous avez vu dans les slides de Nico donc à chaque fois quand il veut expliquer quelque chose il pose une question déjà on voit que naturellement on pose une question et après on dit voilà comment on va le faire et naturellement on dessine un graph donc à partir du moment où on a dessiné le graph on a un autre modèle on a notre query on va venir ici mettre cette question et pour cette question lui dire voici la query GraphQL qu'il faut exécuter quand cette question là va être posée ensuite comment on va gérer par exemple des entités dans la phrase ici j'ai un autre exemple où on va dire ici donne-moi les tweets de quelqu'un donc là vous allez voir quand je clique sur ce petit stylet là ça me donne un peu les phrases d'entraînement qu'est-ce que j'ai appris à la machine je lui ai appris à traiter des questions de type donne-moi les tweets de AAA c'est juste pour lui dire que ça c'est un username pour aller ensuite grâce à cette question là venir extraire bien sûr le user qui va venir de la phrase en langage naturel et puis aller en GraphQL exécuter la query qu'il faut pour aller pour aller chercher pour aller chercher ça dans les bases dans la base donc si je dis donne-moi les tweets de AAA je ne sais pas s'il y a un user AAA hier c'était donne-moi les tweets de AAA je pense que là il est noté comme ça voilà donc là je ne l'ai pas traité ça me récupère juste les données sans traitement parce que je n'ai pas fait le traitement ça me récupère l'ensemble des tweets de user AAA j'aurais pu faire un autre traitement j'aurais pu faire un truc plus joli mais là juste pour vous montrer l'exemple du coup en fait comment ça se passe ici donc en gros je dis à mon à mon studio quand quelqu'un va demander des tweets de quelqu'un il faut aller récupérer ce quelqu'un de la phrase aller exécuter la query en GraphQL et ensuite sur la réponse de GraphQL je veux que tu répètes un traitement sur le user que tu m'as que tu m'as mis en sortie et tu m'affiches un texte hello post j'aurais pu faire un traitement ce que je dis j'aurais pu faire un truc plus joli mais là j'ai juste affiché la réponse de la requête GraphQL on peut encore aller encore plus loin c'est à dire c'est que ce que l'on peut faire c'est que par exemple quelqu'un qui va pour faire le parallèle avec ce que Nicolas a présenté tout à l'heure c'est que lui il a simulé l'envoi d'un tweet là on peut faire un peu la même chose et là on va utiliser un autre outil imaginons que quelqu'un va aller créer un ticket aller créer un ticket l'équivalent d'envoi d'un tweet j'en ai 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 imaginons que quelqu'un dans un outil là j'ai pris un outil GitLab ça peut être Zendesk ça peut être ça peut être Salesforce ça peut être Twitter et je vais créer ce ticket quand je crée ce ticket je veux que ça exécute un workflow donc là on va avoir un chatbot qu'on ne voit pas c'est pas visuel il n'y a pas de langage naturel c'est juste un trigger via une application une application source et vous allez voir ce qui va se passer ce qui va se passer c'est ce workflow que vous voyez ici donc ce workflow que vous voyez ici je dis il va se déclencher pas en langage naturel vous voyez la partie phrase elle n'existe pas il n'y a rien c'est juste un événement qui vient de GitLab donc quand quelqu'un va créer un ticket dans GitLab avec joyeuse anniversaire ça va venir d'abord récupérer le payload récupérer ce que ce que GitLab nous a envoyé et puis on va aller appeler la requête GraphQL qui permet grâce au username de GitLab aller créer un tweet avec créer un nœud pardon avec le texte qui vient de Ticket et donc t'incrémentes l'ID Antoine je ne sais plus là c'est trop tard je pense que c'est déjà parti je ne sais pas si tu l'as toi tu vois quelque chose avec mon username passé dans ton graph parce que là c'est dès que je crée en fait ça déclenche automatiquement parce que le bot il écoute il est déclenché et boum ça vient exécuter ça si tu vois un username avec Amarcha normalement c'est moi on va regarder ça tiens je vais partager mon écran comme ça on va vérifier que ça a marché allez donc tu vois Bloom ici attends comment je fais pour ok c'est bon oui je vois ok donc on avait un utilisateur qui s'appelait CP3A c'était celui là alors c'était peut-être pas celui là tu en as rajouté un nouveau ah oui peut-être que tu m'as dit qu'il faut incrémenter parce que je n'ai rien accrémenté dis-moi juste le nom de l'utilisateur qui a été utilisé alors c'était c'est Amarcha normalement d'accord en majuscule non tout ça ça je ne l'ai pas tu vois alors attends hop alors attends j'ai incrémenté j'ai créé un nouveau ticket on va regarder ça hop 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 regardez allez je l'ai normalement je crée maintenant un nouveau ticket alors encore une fois tu as récupéré quel utilisateur tu as utilisé quelle mutation celle de pour l'update ou pour la création ah oui il faut utiliser la création non j'ai utilisé celle de l'update de l'update donc pour quel utilisateur du coup euh pour quel il faut un utilisateur existant du coup tu as un utilisateur existant par exemple celui là tu peux le prendre si tu as pris la parce qu'en fait on peut utiliser deux sortes de je vais ouvrir le capot encore un peu plus loin euh finalement euh je vais pouvoir euh mettre à jour un utilisateur en créant un tweet donc la requête GraphQL elle va euh elle va prendre cet utilisateur 3A et créer un nouveau post d'accord euh et euh et finalement ensuite il suffit de pour le visualiser de récupérer l'utilisateur actuel avec ses tweets donc si tu utilises euh l'utilisateur 3A pour poster un tweet moi je vais le voir là pour l'instant j'en ai trois d'accord donc là tu me dis tu veux repartager euh il faut que je juste tu me dis ce qu'il faut que je fasse dans le dans la dans la partie GraphQL attends je repartage comme ça vous voyez du coup live comment on peut finalement le paramétrer ouais c'est parti tac tac et puis euh on va essayer de faire marcher ça et ensuite de prendre les questions allez donc j'ai j'ai mon j'ai mon mon gitlab qui arrive ici je récupère le payload du gitlab et j'injecte j'appelle GraphQL avec ouais très bien mais peut-être un ID euh vas-y un crément bleu on va voir tu mets ça on est d'accord name AAA ouais tout à fait ok je vais vérifier que euh euh tu es toujours hop ouais on est bon allez clara au ticket quand même qu'on arrive à fêter son anniversaire à Pierre bah oui ok est-ce que est-ce que là tu vois quelque chose est-ce que tu peux partager je n'ai toujours pas de de nouveaux de nouveaux tweets sur sur cet utilisateur 3A c'est bien 3A 3A ok il me dit que c'était bon euh je bouge pas ah ouais c'est bon il est passé tiens je vais partager attendez je vais même attendez je vais faire même mieux vous voyez normalement mon écran là ouais et j'ai mis donne moi les tweets de AA donc on l'engage naturel donne moi les tweets de AA on voit qu'il y a un nouveau tweet qui s'est rajouté c'est le dernier joyeux anniversaire tiens je vais je vais le montrer je vais le montrer à l'écran dans Bloom hop et je vais juste préparer la réponse à la question qui était posée tout à l'heure comme ça voilà donc on a le nouveau post donc on ferait comme ça par exemple on part de l'utilisateur 3A on demande des tweets et c'est la même façon et donc on a effectivement souhaité joyeux anniversaire à Mr Pierre voilà yes tu veux que je commence à répondre à la question qui a été posée là tout à l'heure ouais s'il te plaît ouais alors donc tu as eu plusieurs fois un joyeux anniversaire Pierre aujourd'hui donc donc du coup comment ça comment ça c'était quoi le décioul donc je vais aller partager mon écran vous voyez vous avez j'ai un vue design qui est vraiment une vue vraiment no code qui permet de de venir voir un peu de venir avec glisser déposer créer voilà des intentions et créer des workflows et éventuellement des triggers soit en langage naturel soit des événements et j'ai deux onglets qui sont dédiés à des professionnels on va dire de langage naturel qui vont venir voir des listes et venir enrichir cette voilà la connaissance du bot aller gérer des synonymes aller gérer bon bref toute la partie vraiment NLP et une vue un peu plutôt tech pour moi plutôt développeur qui va être là pour aller vraiment regarder ce qui se passe d'une manière précise et donc là vous voyez quand je vais dire par exemple qu'ils switch sur twitter on va voir exactement ce qui se passe qu'ils switch sur twitter ça appelle une fonction graphql avec tel paramètre donc on va vraiment voir d'une manière extrêmement précise tous les détails tout ce qui se passe tout le manifeste de manière précise tout ce qui se passe pour aller appeler le appeler donc appeler graphql la question la question Antoine c'est est-ce que il y a un framework open source oui sous d'essir tout à fait donc après la suite c'est comment je vais aller décider d'utiliser ou pas tel 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 moteur de 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 NLP donc on a en fait la possibilité de venir ici et de dire pas pour mon use case en fait je vais prendre Prismaier NLU parce que je trouve que c'est beaucoup plus puissant que Rasa ou plus puissant que Flare ou ainsi de suite donc en fait le DTU ne porte pas la logique du NLP il porte la logique vraiment de la description de l'application quel workflow doit faire quelles sont les phrases en franlement quelles sont les entités et puis ici dans cet anglais dans l'anglais machine learning c'est là on va venir dire quel est l'engin qu'on va utiliser pour pour le cerveau avec l'exemple le parallèle que j'ai fait tout à l'heure avec le cerveau humain donc c'est là où je vais venir vraiment changer le cerveau en dire en fait je vais prendre ce cerveau là et je ne vais pas prendre ce cerveau là ensuite je vais dire comment je vais décider quel est le meilleur cerveau en fait il y a un onglet qui permet de définir des tests de non régression et grâce à ces tests de non régression on peut dire évalue évalue moi quel est le meilleur moteur de NLP et la machine tout ça elle va dire pour ce use case et vu la manière dont il a été entraîné bah en fait c'est Prismayane qui gagne ou bien c'est Rasa qui gagne on peut même aller utiliser quand c'est une architecte orientée événement on peut même aller s'abonner à chaque fois le déçu ou le change pour aller l'entraîner avec du dialogue flou pour aller l'entraîner avec d'autres moteurs de NLP si nécessaire voilà c'est comme ça que ça fonctionne donc en fait il y a vraiment un découplage entre le moteur NLU et la partie workflow exact et même la partie entraînement la partie langage naturel parce que le NLP on va dire change énormément et donc l'idée c'est de ne pas être coincé sur un NLU chaque semaine il y a un nouveau NLP qui sort donc là la possibilité de venir brancher son NLU sans remettre en cause tout son investissement dans la création de la logique métier de la partie entraînement ok par contre au niveau de tout ce qui est workflow la description du fichier ça c'est c'est le formalisme que vous avez inventé voilà c'est le formalisme qu'on a inventé qui est très simple qui est soit say quand il s'agit de dire quelque chose soit c'est run quand il s'agit d'exécuter une étape qui voilà appelait par exemple une query graph une graphiquelle voilà après il y a des waits et des stops juste pour simuler parfois une réflexion ce genre de choses à partir du moment on a fait ce langage là soit en venant décrivant ça en YAML un fichier plat soit d'une mode graphique comme j'ai fait là de venir vraiment glisser déposer derrière ça génère en fait finalement le YAML que l'on peut faire en format plat ok merci Antoine je ne sais pas s'il y a d'autres questions on pourrait peut-être essayer de de conclure s'il n'y en a pas alors moi j'avais un peu de de conclusion mais on peut en discuter moi j'ai l'impression qu'avec cette pile technologique Nicolas on a encore une question en fait concernant la montée en échelle avez-vous des chiffres qui illustreraient des vrais datas de prod c'est une bonne question on peut malheureusement pas forcément répondre de façon coordonnée là-dessus dans le sens où passer à l'échelle côté néo4j on sait exposer des API par-dessus des milliards de noeuds et de relations les workflows de Prism c'est plus Antoine qui peut répondre sur la capacité à passer à l'échelle au niveau des workflows du NLP bon voilà je te laisse répondre là-dessus Antoine oui alors donc c'est oui bien sûr j'ai pas de je peux vous donner on a parfois des millions ça dépend des clients il y a des clients qui ont des millions de messages par jour quand on le branche sur des callbots pour aller faire par exemple le dispatching des questions pour éviter d'avoir du SVI à pied sur 1 pour faire ça à pied sur 2 de le faire vraiment en langage naturel donc là on va avoir des milliers et des millions de messages en entrée la plateforme en elle-même c'est une plateforme de type EDA donc avec l'autoscale activé donc ça permet d'absorber d'absorber des données énormes après ça dépend donc EDA pour tout le monde architecture orientée événement voilà donc on peut scaler des microservices on peut scaler le NLU seul on peut scaler la partie vraiment exécution de workflow et donc c'est des petits services et en fonction de la charge ça scale automatiquement en utilisant les fonctionnalités natives du cloud autre question j'ai pas d'autres questions ok alors moi juste ce que je voulais un petit peu peut-être apporter une conclusion là-dessus avec Antoine finalement là on est capable de capturer du contexte en temps réel on est capable de réagir à des événements et d'enrichir une conversation directement d'accord avec des actions donc on est capable d'automatiser des réponses complexes à ces événements on serait capable finalement d'enrichir un graphe de connaissances au fur et à mesure qu'il y a des événements et on serait capable aussi de communiquer avec les utilisateurs qui sont branchés pour pouvoir leur apporter une connaissance de ces nouveaux événements auxquels ils sont abonnés donc ça ouvre vraiment pas mal de portes qu'est-ce que tu en penses ? Oui pour le client final ça c'est évident je pense que tout le monde est d'accord avec le volume des canaux de contact qui explosent et surtout les données et parfois les questions qui sont les mêmes donc on peut faire énormément de choses avec il y a aussi d'aller augmenter le conseiller par exemple quand on est dans le domaine par exemple le bancaire il y a un client qui appelle sur un dossier et j'ai ma boîte de réception en face de moi et j'ai un assistant à gauche qui va venir en fonction du contexte de la conversation d'aller par exemple détecter un cas de fraude en allant interroger la base graph et de venir augmenter et faciliter la prise de décision du conseiller donc là les cas d'usage bien sûr ça explose à la fois pour le client à la fois pour le conseiller et parfois même pour le collaborateur on a envie de créer un use case rapide on a des questions à donner pour un besoin métier 3, 4 ou 10 questions on peut le faire rapidement sous forme d'une conversation brancher ça sur les données comme on l'a vu là ensemble et de venir proposer les use cases ultra rapidement pour gagner en efficacité avec des choses qui vont quand même aller très très loin donc oui je suis d'accord avec toi Nico et ça ouvre énormément de portes il y a tous les outils qu'il faut et il faut avoir les idées justes et il faut